bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte alors une carte que je vais faire essentiellement avec des produits de chez action donc je vais avoir besoin de tampons, des petites fleurs, des strass, des petits embellissements brodés alors je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser en fonction de la carte le bloc un ancien bloc mais je l'aime bien et je trouve les couleurs et les motifs sympa donc le petit bloc comme ça et un papier de ce bloc là alors je prends du blanc mais je prends pas le plus fin je prends celui qui est entre les deux donc voilà pour le papier ensuite je vais prendre mon massico j'aurais besoin du massico, plioir, colle, le plioir de chez action qui va très bien j'en ai un artemio mais comme je me suis dit que je vais faire une carte avec les produits de chez action finalement j'ai pris tout ce que j'avais de chez action donc la colle aussi la taquille blanche que j'ai mis dans un petit flacon comme ça pour coller les petites pièces les petites fleurs tout ce qui est minuscule et pour l'instant ce sera tout on va déjà commencer par la base de la carte alors je vais faire une carte qui rentre dans une enveloppe standard donc elle sera déjà 14 et demi de haut il faut un morceau de 26,8 26,8 par 14 nids maintenant je vais faire un premier pli à 5 cm 5 m donc 6,8 m on va faire une nouvelle pli à 6,5 mm on va faire une autre une autre on va faire un autre à 6,5 mm donc 6,5 un autre à 10 cm j'appuie pas très fort j'ai pas envie de déchirer papier un autre à 11,5 je passe bien à pied contre le bord à 11,5 et un dernier à 16,5 maintenant on va marquer les plis alors le premier pli avec un petit bar le deuxième on marque bien les plis de chaque côté et le dernier alors la carte sera présentée avec un outil dans le bon sens elle aura cette forme là je ne sais pas si je vais coller dessous maintenant on va passer à la déco je vais choisir qu'est-ce qu'il me reste je vais prendre celui-là je pense je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là pour commencer je vais mesurer les bandes il me faut une bandes qui va aller là je pense que je la mettrai là donc 2 3,5 par 14,5 donc je vais en faire 2 de 3,5 par 14,5 je vais faire 3,5 je vais faire 3,5 je vais faire les 2 14,5 je crois que c'est de là il faut 15 donc je vais enlever un petit morceau après si vous la faites vous choisirez les papiers que vous avez envie moi j'avais envie de finir d'entamer celui-là de ce bloc là donc j'ai pris j'ai pris mon petit bloc il est presque fini j'ai fait quelques albums avec donc là j'ai dit je vais faire des cartes donc mes 2 petites bandes bon allez de chaque côté je vais peut-être même recouper à 14 parce que j'aime bien qu'il y a une petite bordure une petite bordure blanche donc je recoupe à 14 14 à la place de 14,5 c'est vous qui voyez après moi j'aime bien les petites bordures donc celles-là elles vont être collées d'ici de chaque côté à l'endroit ça serait pas mal et je vais mettre une bande au milieu une bande unie je pense il doit me rester des chutes avec le vert c'est pas mal on va mettre du vert donc je prends les dimensions donc 3,5 je prends 3 par 14 je prends Trois donc ça va aller comme ça Donc à voir si je colle pas Je pense que je vais coller J'ai déjà collé mes papiers Alors je pense bien A laisser la petite bordure Pour celles qui aiment bien les bordures Donc ça fait plus joli Après c'est chacun ses goûts Ça fait différent Quand on laisse pas Voilà pareil Alors ma bande verte Maintenant que je vais recouper Parce que j'ai vu que le bord Est un peu abîmé Donc j'enlève vraiment la partie C'est à peine un millimètre Et celle-là Cette bande-là Je vais venir la coller là Je mets bien plat Le milieu de la carte Il faut bien centrer Voilà ce que ça donne Si on la laisse comme ça Il y aura un petit décalage Derrière Mais c'est pas gênant De toute façon Quand on va l'ouvrir Mais je pense que Je vais la coller Moi ça me plaît mieux Quand elle est collée Donc voilà Je vais coller derrière Donc je colle Mes deux petites bandes Mes deux petits plis Je referme Je vais mettre une petite pince Et pendant que ça sèche Je vais tamponner Et découper ma petite fleur Ça donne ça Donc ma petite fleur J'ai des brûlats Pamponner sur du papier blanc Je vais prendre celle-là Alors j'ai oublié mon encre Je vais chercher mon encre Et je reviens vers vous tout de suite Voilà Je vais récupérer mon encre Maintenant je vais tamponner mon tampon Et ensuite je vais découper avec le Dize Je vais le découper Alors je cherche mon Dize Je suis toujours à la recherche De mon métier Et voilà Donc pour ça J'ai cette petite machine Qui ne prend pas trop de place En plan de travail J'ai aussi la plus grande Mais celle-là Pour faire les vidéos Ça va quand même bien mieux Donc ça Il va falloir trouver le sens Déjà Je vais positionner Comme ça C'est la première fois Que je teste celui-là Ça fait un moment Que je l'ai acheté J'en avais pas Je l'avais pas encore essayé Donc sans faire trop bouger Ça va vraiment pile poil La ventouse Je ne vois pas que ça bouge Je ne vois pas ça Au cas où Ça devrait aller L'avantouce ne tient pas du tout Que ce soit sur le verre Le bois C'est pas calé Pour le moment Je vais vérifier Voilà ma petite fleur Je ne sais pas si vous voyez bien La petite fleur Et la mettre là Je vais tamponner des feuilles Je vais les faire sur les papiers verts Et on fait des chutes Je vais faire sur les papiers Voilà Je vais laisser sécher un peu La fleur Je la colorirai après Je vais partir la vidéo Ce soit trop longue Donc je la colorirai après Et je vais prendre mes embellissements Pour voir ce que je vais mettre Ça doit être sec Je vais enlever Les petites pinces Je vais peut-être mettre ça au milieu Ça va aller là Je pense que je vais mettre Une petite fleur là Avec quelques branchages Que je viens de glisser dessous Et je vais en faire une deuxième Que je vais venir mettre là Je vais couper mes feuilles C'est un peu C'est bon. Voilà, j'ai découpé. Maintenant, je vais mettre ma fleur, mon petit branchage au milieu, ma fleur comme ça. Et puis là, je mettrai le sentiment. Je vais faire une petite étiquette et puis je vais mettre le sentiment ici. Je vais déjà coller ma petite feuille. Je vais mettre la petite fleur. Je vais peut-être mettre de la mousse 3D dessus pour qu'elles sont en relief. Alors, la mousse qui vient de chez Action aussi. En fait, la fleur, je n'avais pas la colorier. Je vais utiliser de l'encre pour la colorier. Alors, je vais chercher mon encre. Je reviens tout de suite vers vous. Voilà, alors, du coup, j'ai changé d'avis. Je ne prends pas d'encre. Je vais prendre mes feutres aquarelles de chez Action. Je vais prendre deux roses différentes que je l'ai. Alors, je vais crayonner. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, là. Voilà, un petit peu. Celui-là. Un petit peu de celui-là. Je vais l'asperger. Un petit peu de spray. Je vais devoir le faire plusieurs fois. Ça a l'air très clair. Et puis, je viens poser ma fleur sur l'encre avec l'eau. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est quand même un peu clair. Du coup, je vais recommencer. Je reprends les mêmes. Je vais bien essuyer. Et je vais accentuer un peu les couleurs. Je vais mettre un peu plus. C'est de ce côté. Et je repose la fleur dessus. Je ne sais pas que cette fois, ça ira. Voilà. Voilà. Il manque un petit peu de couleurs, là. Et je vais la sécher. Je repasse plusieurs fois. Encore un peu. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Avec les feutres aquarelles de chez Action. Je vais prendre ma clope. Je vais la laisser sécher. Je vais même la couler. Et puis, elle séchera. Je vais enlever mes petites mousses. J'ai un peu fait les choses à l'envers. Mais ce n'est pas grave. Je n'avais pas prévu du tout ça. Du coup, les mousses ne tiennent plus. Ah, c'est ça. Tiens. Voilà. Ah ben non, elle tienne sur mes doigts. Mais pas sur le papier puisqu'il est mouillé. Donc, je vais faire autrement. Je vais mettre de la colle. Tant pis pour la 3D. Comme ça, c'est pas mal. Et voilà, je reprends des petits mousses. On va tenter le coup. Voilà, cette fois, ça tient. Surtout si je mets du bon côté. Ah ben non. Non, celui-là, il ne peut pas tenir. C'est pas grave, j'en mets que deux. Il faut que j'enlève le plastique. Ça serait pas mal. Voilà, on est arrivé. On voit ce que ça donne. Maintenant, je vais faire ma petite étiquette que je vais mettre là. Alors, pour la petite étiquette, je vais prendre un papier blanc. un papier blanc et ma petite paire faux comme ça, qui va avec la plaque qui sert à faire les enveloppes. Je vais me servir de l'angle arrondi pour faire l'étiquette. Je vais la couper à 7 cm. Donc, je me sers de mes carreaux. Voilà. Voilà, ma petite étiquette que je vais coller là. Je vais la centrer et je vais la coller. Il faut déjà tamponner mon petit mot. Donc, j'ai choisi joyeux anniversaire. J'ai bientôt un anniversaire et la carte sera faite. J'ai mon encre. Je vais essayer de le faire au milieu pour le bon sens. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, je vais juste Maintenant, je vais le coller. Oui, je vais le coller. Je vais essayer d'encreer mes mains. Je vais voir ce que ça donne sur le papier blanc. C'est un peu trop rose. Pour celui-là. Et celui-là, encore pire. Je vais voir ce que ça donne quand même. Donc, je vais juste faire l'arête de mon papier. Ce que le blanc, je trouvais que ça tranchait un peu trop. Finalement, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais la coller comme ça. Donc, je vais la coller au milieu. Au milieu. Ça, moi, c'est plus pratique. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, je vais mettre un petit strass et quelques petites fleurs. Je vais mettre mes strass. Je vais mettre une petite fleur ici. ici. Il devrait coller mais il n'y a plus de... Je préfère rajouter un petit point de colle. Le petit bouton ici. Et le petit press. Je vais mettre un dans le cœur de la fleur. Je vais mettre de la colle. Je pensais faire une vidéo assez courte mais finalement, elle dure plus longtemps que prévu. c'est pas très grave. J'en ferai une plus courte la prochaine fois. Le petit strass que je vais coller ici. Peut-être un peu plus haut. je vais laisser que ça je pense que ça devrait faire à faire. Alors, je vais coller mon petit strass un petit point de colle. on va attendre on va attendre que ça sèche. Voilà la carte elle est terminée pour moi. J'aime bien l'aspect un peu 3D comme ça. je pensais la coller à plat mais non finalement je vais la laisser comme ça simple et bien et puis je pensais rajouter des fleurs mais finalement non je trouve qu'elle est bien garnie comme ça donc voilà pour moi elle est terminée. J'espère que ce petit tuto carte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye